Comment choisir des chansons adaptées à son type de voix ? On va voir ça ensemble. Je vais te donner une petite astuce. Moi, c'est Antoine, ton coach vocal et j'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix au quotidien. Juste avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Clique bien sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira, comme ça, tu ne rateras rien de mes conseils. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que je t'ai prévu une petite surprise. Comment trouver la bonne chanson, la chanson qui est adaptée à son type de voix ? Alors, je dirais que la chanson qui est adaptée à son type de voix, c'est la chanson qu'on peut chanter tout simplement. On va me dire Antoine, c'est quoi ton truc ? Je t'explique. Tu vas écouter de la musique, tu vas écouter des chansons, il y en a qui vont te plaire, il y en a qui ne vont pas te plaire. Il y en a qui vont peut-être être aujourd'hui par rapport à ton niveau de développement de chanteuse ou de chanteur complètement hors de portée. D'accord ? Et ces chansons-là, si tu n'arrives même pas à chanter un petit bout de couplet, un refrain ou je ne sais quoi, c'est que c'est, enfin pas que c'est mort, mais je veux dire pour l'instant, c'est trop compliqué pour toi. C'est-à-dire qu'il faut que tu progresses dans ta technique, tu pourras y revenir un petit peu plus tard, donc une chanson qui serait adaptée à ton type de voix, ça va être une chanson que tu peux chanter facilement, dont tu peux chanter facilement la mélodie. Tu peux fredonner le refrain, tu peux fredonner le couplet. Maintenant, il peut y avoir un problème qui soit un problème de tonalité. Par exemple, à un moment, ça monte trop aigu ou alors la chanson est trop grave. Mais ça, c'est autre chose, ça, c'est un problème de tonalité et la tonalité, on va pouvoir la modifier. C'est un réglage qu'on peut faire et ce qui veut dire que le morceau, tu pourras le chanter peut-être dans une autre tonalité que la tonalité originale. Les artistes professionnels font très souvent ça, ils chantent en album dans une tonalité et bien souvent en live pour que ça soit un peu plus facile, ils vont descendre un peu la chanson en tonalité, mais les gens ne vont pas se plaindre de cela parce que c'est la même chanson, c'est juste que ce ne sont pas tout à fait les mêmes notes. Par contre, la mélodie va rester la même, les intervalles sont les mêmes, les paroles sont les mêmes. Donc toi, tu peux tout à fait faire cela. Maintenant, le critère pour moi que tu pourrais utiliser pour savoir si la chanson, elle est faite pour toi, pour ton niveau actuel, ça va être de savoir est-ce que cette chanson, tu peux la chanter, mettons tu es tout seul dans ta voiture ou tu es chez toi en train de faire la vaisselle, est-ce que cette chanson, tu es capable de la fredonner, de la chanter en entier ? C'est-à-dire que quand tu chantes avec la bande-son, tu vas chercher à imiter le chanteur. Si la chanson, elle est trop aiguë pour toi, tu vas coincer parce que la chanson sera trop aiguë, ce ne sera pas la bonne tonalité. Alors que si tu chantes comme cela sans bande-son, si tu chantes a cappella, en fait ce qui va se passer, là tu es dans ta cuisine, tu es en train de faire la vaisselle et tout d'un coup, tu te mets à chanter la chanson. Ton corps va naturellement démarrer dans la tonalité qui est bonne pour toi et du coup, tu n'auras pas de problème de savoir est-ce que c'est trop haut ou trop aiguë parce que ton corps lui va choisir de partir là où c'est confortable pour toi. Du coup, si tu arrives à chanter la chanson dans ces conditions-là mais qu'après tu as du mal avec la bande-son, c'est juste que ce n'est pas la bonne tonalité et à ce moment-là, il faudra modifier la tonalité. Maintenant, si tu es tout seul dans ta cuisine ou dans ta voiture et que tu n'arrives même pas tout seul à fredonner la chanson, c'est que pour l'instant, elle est trop compliquée. Il faut que tu travailles ta technique vocale et que tu prennes des choses plus faciles. Donc, cela, c'est vraiment important. Alors, ce conseil-là, toi tu peux l'utiliser, tes amis peuvent aussi l'utiliser, partage-leur la vidéo, n'hésite pas à leur transmettre parce que cela, c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait utiliser sinon, on se casse la tête à chanter des chansons qui ne sont pas faites pour nous en fait. Et fais confiance en ton corps, ton corps lui va vraiment sélectionner quand tu vas chanter comme cela sans bande-son, ce qui est plus facile pour toi pour chanter. Alors maintenant, la tonalité, moi j'utilise des petits outils pour modifier la tonalité d'une chanson. Donc cela, si tu veux, je t'ai enregistré une vidéo dans laquelle je t'explique comment justement modifier la tonalité d'une chanson et je te propose de t'envoyer gratuitement cette vidéo. Je te l'offre. Alors pour cela, il faut que tu ailles voir dans la description, il y a un petit lien ou peut-être dans le petit « i » ou dans l'écran de fin. Tu laisses ton prénom, ton adresse mail et je vais t'envoyer cette vidéo chez toi. C'est un petit tuto. J'ai filmé mon écran. Je te montre exactement quelle est l'application que j'utilise qui est complètement gratuite. Je te montre la fonctionnalité, comment modifier la tonalité. Tu verras, c'est très simple à utiliser. Je ne vais pas t'envoyer que cela. Dans les jours qui viennent, une fois que tu seras inscrit, je vais t'envoyer aussi un guide que j'ai écrit sur la respiration. Je vais t'envoyer des vidéos sur la résonance, sur tes cordes vocales. Bref, plein de cadeaux qui vont arriver dans les jours prochains pour toi. Je vais te gâter pour vraiment t'aider à développer ta voix. Je te dis moi à très bientôt d'ici là dans une prochaine vidéo. Et puis surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501